Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo devlog sur le jeu AI Battle Royale Generator, donc oui enfin un nouveau devlog sur ce jeu. Donc premièrement je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de devlog durant un an. Et bien c'est tout simplement que j'avais sans faire exprès supprimé les fichiers du jeu. Donc je sais ça peut paraître con mais en gros le fichier prenait quand même assez de place sur mon PC et je me suis dit bon allez je vais me faire un peu d'espace. Et en gros j'avais changé récemment le nom tout simplement des fichiers de mon jeu. Et donc du coup je le reconnaissais pas, fait que je me suis dit c'est quoi ce truc de digig là, je vais le supprimer. Et en fait c'était mon jeu. Donc j'ai eu ça mais au moins j'avais une sauvegarde qui datait de un mois. Du coup à cette époque là j'étais quand même bon j'ai perdu un mois de travail et du coup je dois refaire tout simplement tout ce que j'ai fait en un mois. Et j'avais un peu la flemme mais bon un an plus tard donc il y a environ deux semaines j'ai pris mon courage en deux mains et je me suis dit voilà faut que je refasse, j'ai envie de mettre à jour le jeu et rajouter du contenu. Donc voilà, donc j'ai pu rajouter du contenu et refaire tout ce que j'avais perdu. Et donc dans cette vidéo on va voir ce que j'ai rajouté en plus. Donc premièrement le mode streamer a eu une refonte donc j'ai refait la façon dont le bot se connecte au chat Twitch. Et maintenant c'est beaucoup mieux. Parfois avant le bot ne réussit pas à se connecter du premier coup mais maintenant c'est bon. Il réussit du premier coup à chaque fois donc ça c'est super. Donc les amis maintenant je vais vous montrer les changements visibles tout simplement que vous allez pouvoir voir si vous jouez au jeu. Donc premièrement j'ai ajouté une nouvelle arme donc je vais vous montrer ça tout de suite qui sont les arcs. Donc oui moi j'adore les arcs et je trouve que c'est vraiment stylé quand on tire d'une flèche et qu'elle reste pris tout simplement dans la peau des joueurs ou dans la peau des intelligences artificielles. Je trouve ça vraiment stylé donc je me suis dit voilà je vais rajouter tout simplement les arcs. Donc c'est parti je vais vous montrer tout simplement les nouvelles armes et j'ai aussi créé de nouvelles versions de la map Snowy Forest et de la map Summer Forest. Donc en gros ce sont les deux premières maps que vous avez dans le jeu et j'avais beaucoup de plaintes comme quoi ils étaient difficiles à rouler ces deux cartes là. Donc je me suis dit voilà je vais faire une nouvelle version avec des arbres différents beaucoup plus optimisés. J'avais acheté un pack d'arbres pour le contrat que j'avais eu avec le Stumer et du coup ça m'a permis de réutiliser ces arbres là dans ce jeu. Donc premièrement je vais vous montrer le avant. Donc avant vous allez voir que les performances étaient beaucoup moindres. Donc si on regarde je vais regarder un peu plus de la recette pour que vous voyez. Donc j'ai environ 100 FPS donc 90 à 100 FPS. Voilà ce qui est quand même bien mais bon il faut savoir que j'ai une bonne carte graphique. Donc voilà pour un jeu comme ça c'est pas super. Maintenant si on va voir avec la nouvelle carte. Donc regardez moi ça les amis avec la nouvelle carte j'ai plus de 260 FPS. 258, 260 ça tourne autour des 260. Franchement c'est super cool. Voilà quoi j'ai quasiment le triple. En fait 2.6 fois plus de FPS ce qui est vraiment super bon. Et j'espère que du coup ça va rouler mieux sur la plupart des PC des gens. Donc c'est parti sans vous attendre je vais vous montrer le mode Arc. Et aussi les nouvelles caméras. Parce que maintenant je sais pas si vous voyez en bas à gauche. Il y a des nouvelles caméras donc c'est là qu'on avait avant. Il y a la caméra libre qu'on avait avant. Mais il y a aussi maintenant une caméra un peu entre les deux. Bon là ils sont cachés derrière là. Mais qui nous donne une vue un peu stylée je trouve. Dynamique un peu plus loin. Tu vois mieux ce qui se passe sur le terrain. Et c'est plus facile de comprendre. Oula par contre je suis en train de dégouber tout le monde là. Mon intégence artiel. Oh tourne-toi tourne-toi. Boum. Allez une autre flèche. Yeah. Donc comme vous pouvez le voir aussi ce qui est cool c'est qu'on voit les flèches qui sont tout simplement prises. Comme je vous l'ai dit dans le corps de mon intelligence artiel. Punaise mon intelligence artiel est en train de tout dégouber. Donc je vais la contrôler un peu. Et donc. Oh. Ah merde. Attendez. C'est moi qui l'ai eu. Boum. Ah je me suis fait voler. Bon je vais sortir du contrôle de mon intelligence artiel. Puis voilà. Cette caméra je la trouve qu'elle est super. Je trouve qu'on voit vraiment bien l'action. Et elle est dynamique. Elle est un peu lente. Mais ça c'est un effet voulu. Je trouve ça vraiment stylé. Donc si on switch c'est vraiment très satisfaisant aussi de changer entre intelligence artificielle. C'est vraiment cool. Puis si on va caméra 3 à caméra 2. Vous voyez c'est très smooth. Donc la transition entre les deux caméras. Par contre mon intelligence artificielle est super bonne là. Je vais gagner je pense. Oui. 10 kills. 10 kills. Mon intelligence artificielle a vraiment été bonne. Donc voilà. Donc ça c'est la nouvelle carte d'été. Donc je la trouve. Attendez je vais me mettre dans la caméra comme ça. Donc je la trouve assez jolie. Bon c'est sûr c'est pas super. Mais je trouve quand même qu'elle est plus jolie que la première version. Et elle est surtout beaucoup plus optimisée. Donc voilà. Maintenant je vais vous montrer la nouvelle version de la map d'hiver. Donc les amis voici la nouvelle version de la map d'hiver. Donc on a environ 300 FPS. 330-320. L'ancienne version on en avait environ 180. Donc on va dire qu'on a doublé environ les performances. Donc ce qui est déjà pas mal. Et voilà. Les arbres sont quand même assez stylés. Et il y a surtout plus de variations dans les arbres. Donc ça c'est super bien. Mais comme je l'ai dit c'est surtout pour l'optimisation que j'ai fait ça. Parce que les gens parfois avaient de la misère à rouler les yeux. Avec une carte graphique on va dire plus bas de gamme. Donc voilà. Maintenant ça leur permet de pouvoir y jouer. Tout simplement. Même avec des graphiques. Une carte graphique intégrée. Parce que là il faut vous dire que je suis quand même en... Putain mais je suis en train de torcher tout le monde. Ah merde. Aïe aïe aïe. Boum. Boum. Aïe 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 aïe. Là c'est moi qui contrôle. Boum. Je me fais tirer dans le dos. On va laisser... On va aller prendre un poulet. Poulet ça donne une vie. Voilà. On va laisser notre intelligence artificielle contrôlée. On va se remettre en caméra dynamique. Je trouve que c'est vraiment la meilleure des caméras. Je suis vraiment content. Euh... Voilà. Parce que souvent je regardais des streamers. Puis souvent ils jonglaient entre les deux. Et bien là je pense que c'est une caméra pour tout. Donc vous laissez ça tout le temps comme ça. Vous pouvez changer d'intelligence artificielle comme ça. Comme ça. Comme ça. Bref. Je trouve que c'est vraiment la meilleure caméra. Ah oui aussi les amis. Pour ceux qui n'ont pas remarqué. J'ai ajouté un vrai killfeed. Donc maintenant on voit avec quelle arme ont été tués les intelligences artificielles. Avant il y avait seulement un X entre les deux noms. Mais maintenant on voit bel et bien quelle arme a été utilisée pour tuer l'ennemi. Ouh par contre je vais mourir. Ouais je suis mort. Bah voilà. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Gaze Knight. Et on se retrouve bientôt pour de futures vidéos. Allez ciao tout le monde. Peace. Peace. C'est parti.